... Et puis chaque intervenant aura entre 5 et... C'est celui-ci, c'est ça, ouais. Entre 5 et 10 minutes pour évoquer chacun sa thématique, qui effectivement donc est liée non seulement au documentaire excellent que certains d'entre vous viennent de voir tout à l'heure, l'agent orange bombe à retardement, mais aussi donc à cette liaison que nous tentons, à la suite du professeur Sultan, d'établir entre l'agent orange à guerre chimique au Vietnam et les perturbateurs endocriniens, combat ô combien actuel. Je voudrais remercier, même s'il n'est pas là, Frédéric Rousseau, le directeur de la Maison des sciences de l'homme, qui effectivement est à la manœuvre sur l'organisation des assises sciences société, et la préparation de ces assises, en fait, est concomitante de notre projet, puisque depuis quelques mois, effectivement, nous travaillons à la création d'une nouvelle association, la FAP, que je vais tout de suite vous présenter, voilà, l'association française pour l'expertise de l'agent orange et des perturbateurs endocriniens, dont Charles Sultan, qui est en direct avec nous, et le président, Anna Owadi-Richardson, qui est la Montpellierenne depuis bien longtemps, mais qui, effectivement, est très, très active à la tête d'une association franco-vietnamienne, à Dali, qui s'occupe de francophonie, de médecine, et de la mémoire d'Alexandre Yersin et de Dalat, en particulier au Vietnam. Moi-même, donc, professeur d'histoire à l'université Paul-Valéry, dans ses murs. Et puis, Hélène Mandrou, qui est ici, que tout le monde connaît, donc maire honoraire de Montpellier, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir renforcer nos rangs dans ce bureau de l'association, de cette nouvelle association. Jean-Louis Romégas, que je pense aussi, chacun ici connaît, ancien député écologiste de Montpellier, et qui est spécialiste, on peut le dire, des perturbateurs endocriniens, l'auteur d'un excellent rapport sur le sujet à l'Assemblée nationale. Et il fait partie, évidemment, de ces députés qui étaient très assidus sur les bancs de l'Assemblée nationale, et qui, effectivement, se sont beaucoup impliqués sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et Alain, effectivement, qui est aussi notre trésorier adjoint, qui est président du comité de l'Association d'Amitié franco-vietnamienne, du comité de l'Hérault. Donc, nous avons un ancrage local, régional, important, mais nous avons aussi vocation à regrouper beaucoup d'associations, le maximum d'associations françaises, franco-vietnamiennes, vietnamiennes, dans le cadre de cette nouvelle association. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Anna Owadi-Richardson, qui est un peu à l'origine de notre initiative. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment très émue d'être aujourd'hui parmi vous. C'est vrai, je suis Montpellierenne depuis très longtemps, depuis plus d'un demi-siècle, pour vous dire. Depuis plus d'un demi-siècle. Et je vais vous expliquer très, 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 très rapidement, donc, pourquoi je suis là depuis plus d'un demi-siècle. Je suis née à Dalat, au Vietnam. Et Dalat, c'est une ville qui a été découverte par Alexandre Yersin, celui qui a donc découvert le Basile de la Peste. J'ai fait mes études au lycée Yersin de Dalat. À 18 ans, en 1961, je voulais, mon papa voulait que je fasse médecine. Et alors, on m'avait dit... Je suis plus sympa. Et le pasteur Daniel Bordreuil, qui se trouvait donc au Vietnam à Dalat, à ce moment-là, me dit, écoutez, si vous voulez qu'elle fasse médecine, c'est Montpellier. C'est la meilleure faculté de médecine d'Europe, c'est Montpellier. Et c'est pour ça que je me suis trouvée à Montpellier, en 1961, à la fac de médecine. Voilà. Et donc, j'ai fait toutes mes études là. Après, j'ai fait de la coopération franco-tunisienne pendant 16 ans, au service de la coopération. Et après, médecin-concilier du recteur d'académie pendant 12 ans. Et un jour, c'était en 1994, j'étais très émue par une émission, Antenne 2, Enfants de personnes. Et cette émission raconte l'histoire de Christina Noble, qui est une orpheline irlandaise, qui a connu les pires vexations et les pires malheurs dans les rues de Dublin. Mais pour se venger, elle a décidé de consacrer sa vie aux orphelins, à ceux qui connaissent la même chose qu'elle. Avec 100 dollars en poche, elle s'en va au Vietnam. Et elle a fondé une fondation, la fondation Christina Noble. Et j'ai été vraiment très, très émue par cette émission. Et je me dis, « Bon, ben, toi, ça fait un bon bout de temps que tu es là, tu n'es pas revenue au Vietnam, il y a des choses qui se passent là-bas, tu auras peut-être ta part de responsabilité. » Et donc, j'ai décidé de revenir au Vietnam. Bien sûr, ma première visite était à l'orphelinat de Christina Noble. Et là, je rencontre Christina, me dit, « Voilà, tu vois, tout, tout, tout ça, ce sont des enfants que tu vois là, ce sont des orphelins, et surtout des victimes de l'agent orange. » Et elle me présente un petit garçon, donc, voilà, un petit garçon qui s'appelle donc Mündor, et qui a un double bec de lièvre, ce qu'on appelle une gueule de loup. Et elle me dit, « Ici, on peut soigner le bec de lièvre, mais gueule de loup, on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Si tu peux le faire, faire en sorte que Montpellier puisse l'aider, nous, ce serait très bien. » Alors, du coup, je suis rentrée à Montpellier, je suis tout de suite allée voir la Clinique Saint-Jean. La Clinique Saint-Jean et beaucoup d'autres personnalités qui ont dit, « Bon, écoutez, on va faire cette opération. » J'ai mis un an pour organiser la venue de Mündor avec une pédiatre qui l'a accompagnée. Et la Clinique Saint-Jean, il y avait toute une équipe de chirurgiens autour de Mündor. Ils ont donc réparé le bec de lièvre et je cite le docteur Gariboubeau que tout le monde connaît de réputation, Hélène en particulier, tu pourras en témoigner. Et donc, aujourd'hui, la Clinique Saint-Jean appartient à une des meilleures cliniques de Montpellier et je suis très contente d'évoquer ce souvenir parce que nous allons certainement demander à la Clinique d'être partenaire pour la suite des événements. Donc, voilà l'histoire de Petit Mündor. Actuellement, le Petit Mündor est à Ho Chi Minh. Il est devenu un beau jeune homme avec un beau sourire et il travaille dans les champs. Et le docteur Gariboubeau me demande, il faudrait que tu nous amènes une photo actuelle pour qu'on voit l'évolution. Donc, vous voyez, c'était la première fois que j'ai touché du doigt le problème de l'agent orange. Tu as dit tout à l'heure que tu l'as su qu'à partir de 2011, si j'ai bien compris, et moi depuis 1994, tu vois. Et donc, j'étais... Par la suite, on a fait une opération parce que notre devoir était de faire connaître ce drame-là. et il se trouve que... J'ai un oncle, Joseph Richardson, qui est là, que vous trouvez là. Ça, c'est un journal de l'Héros, qui se trouve à la maison de retraite protestante et qui est, lui aussi, victime de la guerre. Il est handicapé. Et il passait son temps à tricoter, à faire des petits carrés, comme ça, pour être handicapé mental et physique. Il passait son temps à faire des petits carreaux. Et en 2006, j'apprends qu'il y a la journée mondiale du tricot qui vient d'être instituée en Amérique par Danielle Land. Elle demande à ce que cette journée mondiale du tricot soit diffusée un peu partout dans le monde. Alors, je dis, ben, mais c'est une très bonne idée, on va le faire à Montpellier, à travers l'expérience des petits carreaux de la maison de retraite protestante. Et c'est ainsi qu'on a fêté notre première journée du mondial de tricot avec l'idée de faire des petits carrés, comme ça, pour les victimes de la joie orange. Et vous voyez tous les retraités de la maison de retraite protestante qui font leur atelier. Et l'idée aussi, c'est de demander aux gens de Dalat de tricoter, les handicapés de Dalat, de tricoter l'autre moitié de la couverture. Quelques années après, on a eu une couverture de 320 mètres carrés. 320 mètres carrés qu'on a mis, qu'on a attaché l'un à l'autre. Et ça a été un symbole, un symbole pour la lutte de la jambranche. Et cette couverture a été exposée à l'opéra de Hanoï, dans les différentes manifestations de Wawa. Bref, elle a rempli son rôle. Et je suis très contente parce qu'Hélène Mandrou est partie avec moi au mois de mars dernier pour Adalat. Et elle a découvert la couverture. Et tu en parleras tout à l'heure. Elle a découvert la couverture Adalat. Nous l'avions coupée en petits morceaux en disant que 320 mètres carrés, bon, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, on l'a découpée à une marceau centrale où il y avait le drapeau de la France, le drapeau de Vietnam. Et Hélène m'a dit qu'il faut vraiment la recoudre parce qu'elle communique beaucoup plus avec sa grande dimension. Donc, on en est là. On en est là et je pense qu'on suivra tes conseils, Hélène. Donc, voilà comment j'ai été... L'association a été motivée par l'histoire de l'agent Orange. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très émue de voir le DVD, enfin, le travail de Tweetin. Il y en a eu d'autres. Il y a John Trine. Vous vous rendez compte, depuis 1994 jusqu'à maintenant, en suivant la lutte pour cette problématique, nous avons rencontré beaucoup de personnes et beaucoup d'initiatives. Et là, j'ai trouvé que ton documentaire à toi est vraiment très complet. Et surtout, nous avons donc le témoignage de Tan Tonga, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais que vous verrez par visioconférence. Et, bon, je vous dis tout de suite qu'elle nous aime. Envoyez quelques livres là, si vous voulez vous en procurer. La vente de ces livres sera pour le procès qu'elle intente contre Monsanto en particulier en ce moment. Voilà. Alors, pour dire deux mots sur... Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Éventuellement, on... Oui, pourquoi j'ai créé l'association Les Amis de Dalat sur les traces de Yersin ? À propos de ce retour au Vietnam, j'ai voulu revoir mon lycée, le lycée Yersin. Et alors, je vois un lycée, un très beau lycée, mais je me dis, mais pourquoi il s'appelle le lycée Yersin ? Et qui est Yersin ? Et quand j'ai découvert qui était Yersin, c'était vraiment la grande honte pour un médecin, et en plus, médecin, conseiller, directeur, bref, je ne sais même pas qui est Yersin, qui est celui qui a découvert le bacille de la peste. Du coup, c'est comme ça que, rentrant à Montpellier, bon, il y a Raymond Aubrac qui me dit, « Anna, si vous créez une association sous le nom de Yersin, je parraine. » Donc, Raymond Aubrac a parrainé l'association. Je suis allé voir le professeur Henri Pujol, que tout le monde connaît, et qui a été donc un grand patron montpellierain de la lutte contre le cancer. Il m'a dit, je lui ai besoin de quelqu'un connu pour pouvoir lancer cette association, pour faire connaître Yersin. Moi, il m'a dit, écoutez, Anna, je ne connais ni Dalat, ni Yersin, ni le Vietnam, mais je vous connais. Alors, d'accord, j'accepte d'être le président d'honneur fondateur. Vous voyez, j'avais vraiment plus le droit à l'erreur. Voilà. Je laisse la parole. C'est pour vous dire un peu l'historique, et vous expliquez pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Anna est à l'origine, en fait, d'une table ronde sur l'agent orange, à laquelle avait participé Tonia, une autre victime de l'agent orange, un artiste peintre, un jeune artiste peintre qui peint avec sa bouche, faute d'avoir ses bras et ses jambes, Lémin Chaud, qui était d'ailleurs primé aux États-Unis, donc récemment, et que nous suivons de près, évidemment. Puisque tu as parlé d'historique, je vais m'emparer effectivement du micro pour faire peut-être quelques rappels sur cette guerre chimique. Bon, vous avez eu des, pour ceux qui étaient là en tout cas, quelques jalons plantés dans le documentaire de Toutienne. Mais je crois qu'il est bon d'avoir quelques éléments à l'esprit, sachant que la conjoncture, de manière générale, est plutôt bonne pour nous, d'une certaine manière. Vous avez beaucoup entendu parler, effectivement, des effets de la dioxine, des perturbateurs endocriniens. Charles Sultan et Jean-Louis Romégas en l'évoqueront de manière beaucoup plus compétente que moi. Des négociations, encore cette nuit, à Bruxelles, à ce sujet, qui ont abouti. Je serais curieux de savoir ce que l'un et l'autre en pensent d'ailleurs. Aujourd'hui même, un hommage à Simone Veil. Alors vous me direz quel lien avec notre affaire ? Moi j'en vois un. C'est un hommage finalement à toutes ces femmes courageuses qui se sont battues pendant la guerre du Vietnam et qui se battent encore aujourd'hui comme Tonia, comme beaucoup d'autres. Tonia est peut-être plus connue en France parce qu'elle est de nationalité française. Mais il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se battent effectivement pour faire reconnaître cette tragédie dont vous avez vu l'ampleur dans le documentaire de Tui Tien. Et une actualité aussi mythologique. Vous avez remarqué que certains dirigeants politiques se réfèrent à la mythologie gréco-romaine. On a Jupiter, on a Hermès, etc. Et moi j'ai envie d'en introduire un autre. Hélas, c'est le dieu Hadès, dieu des morts, vous savez, dans la mythologie et des enfers. C'est le gardien du royaume des morts et qui ne permettait d'ailleurs à aucune âme de revenir dans le monde des vivants. Et je trouve que cette allusion, ce clin d'œil à Hadès est plus qu'un clin d'œil par rapport à la guerre chimique parce que figurez-vous que c'est le premier nom que les Américains ont donné à l'opération qu'on va qualifier ensuite de Ranch Hand, ouvrière agricole, et qui est à l'origine de la guerre chimique au Vietnam, l'opération Hadès. C'était la version aérienne de la guerre chimique, des épandages par voie aérienne, dès l'année 1961. Parce que toute cette guerre commence effectivement en 1961 par une décision du président Kennedy d'autoriser l'usage des défoliants pour dégarnir le couvert végétal. Il y avait beaucoup de jungle à l'époque au sud Vietnam. Et il s'agissait pour les Américains de dégarnir le couvert pour mieux bombarder, pour repérer des cibles plus facilement dans ce sud Vietnam. Et donc en novembre 1961, après quelques essais qui se sont avérés concluants du point de vue militaire, les Américains ont décidé de lancer officiellement cette guerre chimique qui va durer dix ans. Dix ans 1961-1971. Dix années de dépandage massif. Je reparlerai tout à l'heure du bilan. Mais c'est en 1962 que Kennedy a pris une nouvelle décision en contravention avec la Convention de Genève de 1925, puisqu'il a autorisé non plus seulement la destruction des forêts, de la jungle, mais des récoltes censées alimenter les troupes adverses, les troupes ennemies. Et là, on est rentré encore dans une autre dimension de cette guerre chimique. Et chaque mission aérienne chimique était signée par le président des États-Unis lui-même. Donc c'était traité au plus haut niveau du processus américain. Et entre 1962 et 1965, plusieurs herbicides ont été employés par les armées américaines et sud-vietnamiennes. Vous savez que les États-Unis, officiellement, soutenaient le régime sud-vietnamien, le Vietnam étant à l'époque divisé en deux, un nord communiste et un sud anticommuniste. Alors, la couleur de... Quand on parle d'agent orange, d'agent blanc, bleu, etc., pourpre, ça n'a rien à voir avec la couleur de l'agent chimique. C'est un rapport avec la couleur du fût qui contenait les bidons, qui contenait les agents. Donc c'est vraiment très aléatoire. Et à partir de 1965, c'est l'américanisation massive de la guerre, l'envoi des GIs, les premiers bombardements systématiques du Vietnam. Et dans cette immense entreprise de destruction, on vous a parlé, je crois que c'est Pierre Bouni, dans le documentaire de Twitienne, qui évoquait effectivement des chiffres très impressionnants. Ils sont d'ailleurs un peu surestimés. C'est globalement, entonnage de bombes, trois fois, un peu moins, l'ensemble des bombes qui ont été déversées sur tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale, sur une superficie qui couvre l'Indochine, ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque française, c'est-à-dire 700 000 km², un peu plus que le territoire français. Vous imaginez la densité de bombardements conventionnels de cette guerre du Vietnam. Et à l'intérieur de cette entreprise, effectivement, de cette vaste entreprise de bombardements aériens, eh bien cette guerre chimique qui va s'intensifier, particulièrement dans les années 1967-1969, et plus particulièrement encore autour de ce fameux agent orange, effectivement, puisque 65% des bombardements chimiques au Vietnam sont liés à l'agent orange, sont le fait de l'agent orange. Très tôt, les scientifiques, il faut leur rendre hommage, ont averti des conséquences sur l'environnement d'abord et sur les organismes vivants de manière plus générale, et donc les êtres humains ensuite. Et l'association d'amitié franco-vietnamienne, nous avons son président, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, Gérard Daviau, a très vite pris le sujet à bras-le-corps, organisé des conférences, des colloques avec des grands scientifiques de l'époque. On est en 1966, le premier colloque, donc c'était assez tôt quand même. Une grande conférence aussi à la faculté d'Orsay, avec des minants scientifiques, français, internationaux, américains. Il y avait beaucoup de connexions, on peut parler d'un vrai réseau transnational, international et franco-américain en particulier, qui a essayé de sensibiliser le public, les autorités bien sûr, aux effets de cette guerre chimique. Et en fait, ils ont été entendus. Ils ont été entendus, donc on peut partir du principe que ça sert parfois à quelque chose, de se mobiliser contre ce type de cause. Et effectivement, les rapports, surtout quand ils émanaient de l'Académie de médecine à Washington, faisaient grand bruit, étaient pris en considération par l'administration américaine. Et on peut dire, bien sûr, très tard, trop tard, mais le président, en l'occurrence Nixon, a fini par, sous la pression de l'opinion publique et des scientifiques en particulier, je pense en particulier à une manifestation en 1967, une pétition qui est signée par 17 prix Nobel tout de même, dont quelques-uns de médecine américains, qui a rassemblé des milliers de scientifiques, etc. Et donc, Nixon finit par interdire, par stopper la guerre chimique en 1971, avant d'être attrapé, vous le savez aussi, par le Watergate, qui n'était pas sans lien d'ailleurs avec sa gestion de la guerre au Vietnam et au Cambodge. Donc, voilà pour, effectivement, le chapitre des mobilisations. Et je vais terminer rapidement sur le bilan. J'avais d'ailleurs une petite... Voilà, donc là, c'est quelques images des épandages, avec cette citation qui est tout de même très, très parlante de l'amiral Zumwalt. Je ne sais pas si Charles peut la lire là où il est. Zumwalt était l'un des grands patrons des opérations de la marine, en fait, au Vietnam à l'époque. Et son fils était lui-même donc combattant, officier dans l'armée américaine qui était au sud Vietnam. Et pratiquement toute la famille, le père, le fils, le fils de son fils, son petit-fils, ont été touchés par les effets des épandages que, en l'occurrence, l'amiral Zumwalt avait lui-même ordonné. C'est le grand paradoxe tragique de cette histoire. Et Zumwalt, à partir du moment où il prend connaissance de son cancer, de celui de son fils, qui va mourir d'ailleurs en 1988, eh bien, va à nouveau se battre pour sensibiliser l'administration américaine à la nécessité de prendre en considération les conséquences de cette guerre. Et c'est à lui qu'on doit cette expression, la plus grande guerre chimique expérimentale de tous les temps. C'est bien la guerre du Vietnam qui l'a vue se dérouler. C'est la plus grande guerre chimique de l'histoire. Et donc, assez tôt, des manifestations de vétérans contre la guerre. Là, vous voyez, mise en parallèle, une carte de la piste Ho Chi Minh. Alors, n'imaginez pas une grande autoroute. C'est un lacet de pistes à travers la jungle, etc. qui a été utilisé par l'armée populaire du Vietnam pour transférer des troupes, du matériel, des vivres, etc. et alimenter les forts de guerre au sud Vietnam. Et, évidemment, la carte des épandages. Donc, vous voyez, les zones rouges plus foncées, là, sont les zones qui ont été le plus épandées, le plus défoliées au sud Vietnam. Voilà, quelques effets sur l'environnement. Et puis, le bilan, donc j'y viens, 77 millions de litres d'herbicides. c'est une étude scientifique qui remonte au début des années 2000, 2003 précisément, qui a été publiée dans la revue Nature, qui fait autorité dans le domaine. Et, donc, sur ces 77 millions de litres, 65% de l'agent orange. Plus de 3 000 villages directement touchés. La fourchette, vous le voyez, sur le plan du bilan humain est encore un peu large, nécessairement, puisque les calculs ne sont pas très faciles à faire. dans la mesure où il s'agit de dépondages aériens massivement. Et, donc, en fonction des vents, effectivement, on estime que plusieurs milliers de personnes dans tel ou tel village ont été touchées, etc. Donc, c'est une approximation, mais on considère entre 2 et 5 millions, comme vous voyez, à peu près, de 6 villes contaminées à l'époque sur 17 millions d'habitants. C'est une proportion, évidemment, très, très importante. Et un peu plus de 2,5 millions d'hectares qui ont parfois été traités à plusieurs reprises. et on vous a expliqué aussi dans le documentaire qu'il fallait, on estime aujourd'hui qu'il faut plus d'un siècle pour que l'environnement retrouve son état normal. Donc, 10% de la superficie du Vietnam et 50% des forêts de mangroves. Au Vietnam même, on estime qu'il y a encore aujourd'hui 1 million, à peu près, de victimes de l'agent orange, de malades, des gens qui ont des pathologies liées à l'agent orange ou aux autres agents, mais enfin, l'agent orange est comme prédominant. Et parmi eux, 150 000 enfants qui souffrent de malformations et de toutes sortes de maladies dont Charles Sultan vous reparlera de manière précise. On vous l'a dit aussi dans le documentaire, les Vietnamiens ont un allié en quelque sorte dans la place, c'est-à-dire les vétérans américains qui eux-mêmes ont souffert des pathologies liées à leur exposition à la guerre chimique et aux effets donc aux épandages des défoliants. Et en l'occurrence, on estime là aussi qu'ils sont à peu près une centaine de milliers d'anciens GIs avoir nourri, enfin, développé des maladies, des cancers, des leucémies, etc., liés à la guerre chimique et un peu plus de 3 000 de leurs enfants, de leurs propres enfants qui sont atteints de malformations à cause de cette guerre chimique. Et ils ont réussi, on vous l'a dit aussi, à faire condamner les entreprises qui ont fabriqué ces défoliants dont Mosanto, Dao Chemical, etc., à verser une subvention de 180 millions, je crois, de dollars d'indemnités au bénéfice de ces quelques dizaines de milliers de victimes, je crois que ça, en fait, 20 000 victimes au total. Donc ça, c'est un premier succès, mais on le dit très bien dans le documentaire, qui ne concerne que les vétérans américains et qui ne s'exportent pas, qui n'a pas été reproduit, évidemment, au Vietnam pour des raisons que nous avons rapidement évoquées, mais on peut y revenir si vous le souhaitez dans la discussion tout à l'heure. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous de poursuivre la mobilisation parce qu'aujourd'hui, voilà, plusieurs centaines de milliers d'adultes et d'enfants, effectivement, souffrent encore des pathologies liées à cette guerre chimique. D'où le procès que conduit Chantonia, j'espère qu'elle pourra nous rejoindre en vision conférence tout à l'heure, en tout cas, elle est de cœur avec nous, et réciproquement, puisqu'elle se bat elle-même contre un cancer lié à l'agent orange, qu'elle a perdu sa première fille à cause de cette exposition à l'agent orange et que ces deux autres filles souffrent également de pathologies liées à l'agent orange. Donc, vous voyez, c'est typique des familles qui ont été particulièrement exposées dans les zones fortement défoliées du sud Vietnam. Et c'est important, je crois, effectivement, que nous continuions à nous mobiliser, pas seulement pour le Vietnam, pas seulement pour, effectivement, cette vaste tragédie qui nous concerne en tant que Français, puisque nous avons aussi une part de responsabilité dans les origines de cette guerre du Vietnam, parce que nous avons été extrêmement mobilisés aussi, le nous étant collectif, intellectuel, militant, artiste, etc., contre la guerre américaine du Vietnam, et également parce que nous avons une coopération et de très bonnes relations avec ce pays, une coopération qui se développe, y compris à Paul-Valéry, où nous avons signé des accords-cadres avec plusieurs universités vietnamiennes. Et absolument, tout à fait, tu fais bien de me le rappeler, Jade, la petite fille d'Anna, qui achève actuellement son master humanitaire à l'Université de York, ainsi que l'une de mes étudiantes, Bérénice, qui aurait dû être avec nous, mais qui a quelques difficultés techniques, semble-t-il, qui se trouve actuellement en stage à l'hôpital Touzou, dont on vous a parlé dans le documentaire, et qui va commencer une thèse sous ma direction sur l'agent orange et le déni de l'agent orange en particulier, puisqu'on l'a évoqué aussi dans le documentaire. Ce n'est pas un sujet très simple à aborder, toujours au Vietnam et aux Etats-Unis, pour des raisons différentes. Donc voilà un peu le panorama historique et qui me conduit donc à donner la parole désormais aux spécialistes des perturbateurs endocriniens parce que le lien n'est pas évident, mais je pense que Charles Sultan va le développer longuement. C'est de son aveu même, lui qui est spécialiste des perturbateurs endocriniens, la guerre chimique au Vietnam, ses conséquences aujourd'hui constituent un laboratoire et je reprends son expression un laboratoire in vivo pour les spécialistes des perturbateurs endocriniens aujourd'hui puisque nous en sommes aujourd'hui à la quatrième génération de Vietnamiens atteint par les conséquences de leur exposition à l'agent orange. Il n'y a pas de preuve scientifique formelle donc il faut rester prudent une présomption très forte des études épidémiologiques qui étaient conduites sur certains secteurs prouvent que effectivement cette liaison est quand même très très sérieuse mais le but de l'association que nous venons de créer et dont Charles Sultan est le président et je vais lui passer très vite la parole après quoi Jean-Louis complétera sans doute et bien c'est précisément d'effectuer cette liaison entre la tragédie passée au Vietnam et le grand enjeu le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport aux perturbateurs endocriniens passé et présent Vietnam France nous a semblé suffisamment porteurs pour créer une association qui a pour objectif de créer une fondation donc déréunir de l'argent et Charles va vous en parler tout de suite merci Charles de ta présence bonjour je voudrais tout d'abord vous adresser mes excuses de pouvoir être parmi vous en direct et j'espère que la vidéoconférence sera facilement remplacée je remercie également les responsables des assises de nous d'être au fond la mère porteuse de notre première réunion officielle pour la création de cette fondation qui m'est chère vous le savez alors tout a été presque dit je pourrais même évoquer un discours de politique générale qui a d'être fait je serai donc l'Edouard Philippe de la matinée et je vais m'attacher à donner quelques détails ou quelques précisions mon histoire avec l'agent orange n'est pas récente puisque depuis plus de 30 ans j'ai milité contre la guerre du Vietnam et nous connaissions les conséquences de l'agent orange mais je dois dire que je suis entré dans le vif du sujet lors de la table ronde organisée à Nal l'an dernier où le témoignage de Tornia m'a singulièrement touché j'ai vraiment vécu à travers sa présentation à la fois la douleur le désespoir de ces familles qui avaient été contaminées par l'agent orange dont je vous rappelle que l'un des principes situants est représenté par les dioxines qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens de premier plan et donc à travers la souffrance d'une femme celle de ses enfants et l'analyse faite en direct des conséquences de cette contamination par les perturbateurs endocriniens j'ai pris conscience de la gravité du problème et proposé l'an dernier de façon inopinée la création d'une fondation et qui a je m'en étonne encore recueilli une approbation quasiment immédiate des principaux acteurs de cette fondation que sont l'historien Pierre le politique Jean-Louis Romégas la société civile avec Anna et le maire Hélène Mandroum et l'expertise clinique que je proposais de réaliser donc une conjonction et une complémentarité qui me paraissait peut-être être de bon augure à travers les quatre ou cinq membres fondateurs je dirais qui faisait preuve à la fois d'une expertise mais aussi d'une volonté d'un enthousiasme de conséquence d'une complémentarité qui ne pouvait que contribuer à la réalisation et au succès de notre entreprise alors pourquoi et comment pouvons-nous mettre en place cette fondation pour l'expertise de l'agent Orange pourquoi parce qu'il existe depuis une trentaine une quarantaine d'années des données à la fois cliniques à la fois psychologiques à la fois chirurgicales des données sociales sociologiques qui font état des conséquences de l'agent Orange mais il n'existe pas à ma connaissance ce qui est fondamental pour évaluer l'expertise d'un produit chimique il n'existe pas de base de données et le premier objectif de notre fondation sera de regrouper l'ensemble des informations qu'elles soient cliniques épidémiologiques chirurgicales pour réaliser un état des lieux donc premier objectif de la fondation une base de données de l'ensemble des travaux en y associant bien sûr les données les rapports historiques bref d'être au fond une structure de référence de l'expertise de l'agent Orange non seulement en France mais peut-être aussi dans le monde donc premier objectif réaliser une base de données un état pour aborder ce premier objectif je crois qu'il nous faut réaliser une étude épidémiologique savoir exactement au sein de la population vietnamienne combien d'individus sont touchés dont les parents ont été contaminés et parallèlement je dirais c'est une étude qui est subséquente évaluer les conséquences transgénérationnelles transgénérationnelles de la contamination par un genre alors nous savons d'un point de vue expérimental que les perturbateurs endocriniens sont capables de transférer leurs effets sur trois à quatre générations par des mécanismes qui sont actuellement clairement établis nous savons que les enfants distilbènes et dont les mères ont pris du distilbènes pendant la cossesse sont capables de transmettre à leurs enfants nous l'avions rapporté il y a quelques années les conséquences du distilbènes qui est un perturbateur endocrinien et donc à travers l'agent orange la découverte d'un effet transgénérationnel ne nous surprend pas mais je dirais qu'elle apporte et comme l'a évoqué Pierre au fond un élément complémentaire au débat du rythme perturbateur endocrinien sur plusieurs générations donc premier objectif base de données deuxième objectif études épidémiologiques extensives exhaustives troisième objectif évaluer le risque évaluer le risque ou la réalité d'une transmission transgénérationnelle quatrième objectif de la fondation et bien je crois qu'il il faut accorder une place tout à fait prioritaire à la prise en charge psychologique des enfants et petits-enfants de l'agent orange donc faire appel à des experts en psychologie pour constituer des cellules d'aide et de soutien à ces enfants dont j'ai cru comprendre que pour au moins certains d'entre eux ils étaient limités à une vie dans les orphelins quatrième ou cinquième objectif pour s'assurer d'un travail scientifique de qualité nous avons les moyens scientifiques d'évaluer les critères de contamination à travers le dosage des composés de la dioxine dans les cheveux des individus suspects d'être atteints alors c'est une approche scientifique qui a un coût et c'est la raison pour laquelle je reviendrai tout à l'heure sur l'impérieuse nécessité de créer une fondation pour lever les fonds je crois que le dernier élément le dernier objectif de notre fondation et non des moindres sera de lister les enfants ou les petits enfants de l'agent orange qui sont porteurs d'une malformation peu compatible avec leur vie ou leur survie identifier les enfants à risque pourquoi et bien pour tenter comme le disait Anna de trouver des structures et pourquoi pas à Montpellier à la clinique sergent susceptibles de prendre en charge les malformations à travers des chirurgiens spécialisés qui sont prêts à les accueillir encore faut-il qu'il y ait un environnement favorable de prise en charge de ces enfants du Vietnam à Montpellier donc une approche scientifique une approche épidémiologique une approche psychologique une prise en charge médicale et chirurgicale tous ces différents éléments qui sont complémentaires pourraient permettre d'effectuer de réaliser des travaux scientifiques de qualité dans des grandes revues internationales qui pourraient servir de socle à une discussion au niveau des autorités et un élément de débat pour les avocats je crois ce qu'il répond à ces quatre items on pourra difficilement prouver une relation de cause à effet on pourra difficilement apporter des éléments objectifs aux avocats susceptibles de défendre ces enfants atteints voilà pourquoi le principe d'une formation me paraît essentiel et je dois dire je pourrais reprendre la parole si vous le souhaitez mais les monologues ne sont jamais bien reçus ou bien acceptés je dois dire que le principe du fondation s'inscrit dans une problématique qui vous l'avez souhaité vous-même et tout à fait d'actualité qui est celle des perturbateurs endocriniens je ne saurais le répéter l'agent orange l'agent orange est constitué de dioxyde et d'autres composés qui sont admis et actés comme des perturbateurs endocriniens alors la problématique des perturbateurs endocriniens prend corps alors même que je m'y suis intéressé depuis près de 20 ans et ce parce que on découvre avec le temps que l'action de ces perturbateurs endocriniens est ubiquitaire et elle touche non seulement à partir de la défi de perturbateurs endocriniens les glandes endocrines c'est-à-dire la thyroïde le testicule l'ovaire le pancréas l'hypophyse mais on sait maintenant que l'action de ces perturbateurs endocriniens est pléiotrope ils agissent partout et je dirais en priorité sur le cerveau les perturbateurs endocriniens ont un impact prouvé et qui ne cesse d'être conforté par les données actuellement sur le développement du cerveau fétal et du cerveau post-natal et donc au-delà des pathologies que nous connaissions dépendant des contaminations par la diocine comme les maladies hématologiques comme les cancers comme les maladies métaboliques et bien on sait que la diocine dont le récepteur c'est-à-dire le principe qui va reconnaître ces dioxines dans le sang a été identifié dans de nombreux tissus il y a vraisemblablement de nouvelles pathologies que l'on va identifier chez des individus contaminés par la diocine et donc pour nous médecins pédiatres et intéressés par les perturbateurs endocriniens comme l'a dit Pierre les conséquences de la diocine représentent un véritable modèle clinique expérimental qui va renforcer l'impact catastrophique des perturbateurs endocriniens donc je vous rappelle qu'ils représentent actuellement un véritable scandale humanitaire et sans aller jusqu'au crime contre l'humanité je crois qu'ils sont considérés comme un véritable crime pour les générations futures voilà pourquoi j'avais proposé l'an dernier et je me réjouis de voir neuf mois après c'est le temps d'une station finalement que cette fondation va prendre corps et j'espère que nous y trouvons une adhésion une participation la plus large possible pour mener à bien ces quatre projets qui sont essentiels pour nous permettre scientifiquement d'apporter des éléments indiscutables dans ce scandale qu'a été l'agent orange dans ce que les américains appellent un écocide et je crois que jamais un terme n'aura été aussi bien appliqué que de l'utilisation de l'agent orange alors effectivement c'est de un retardement car nous découvrons tous les jours les effets de la dioxyde nous avons des éléments qui tentent à prouver qu'il y a un effet transgénérationnel encore faut-il le quantifier l'évaluer le démontrer dans des études cas témoins bref il faut se mettre au travail et il faut répondre à ces quatre ou cinq points dans l'intérêt des enfants mais aussi dans l'intérêt des générations futures car les perturbateurs homocriniens sont de véritables poisons aujourd'hui pour la femme enceinte pour l'enfant et pour les petits-enfants je reprendrai la parole si vous voulez un grand merci Charles on a très très bien entendu l'image s'est un tout petit peu brouillée au point que votre visage ressemblait à la couverture que Anna nous a nous a apporté mais en tout cas on a parfaitement compris merci pour cet exposé très très clair je crois que Hélène veut intervenir tout de suite et je vais passer la parole à Jean-Louis aussitôt après alors je sais pas au niveau du micro non je crois qu'il faut parler non c'est celui-là c'est celui-là pour qu'il entende j'espère oui Charles sur un plan scientifique j'ai beaucoup écouté il y a une question que j'aimerais à laquelle tu me répondes est-ce que l'agent orange a eu les mêmes retentissements sur le monde animal parce que là effectivement par les humains c'est normal mais sur le plan puisque tu es dans l'expérimentation est-ce que chez les animaux qui ont effectivement été eux aussi soumis est-ce qu'il y a eu les mêmes problèmes que chez les humains parce que ça peut être aussi dans le cadre de l'expérimentation ça peut être intéressant de le savoir voilà est-ce que tu peux me répondre alors ta question Hélène ta question est tout à fait pertinente malheureusement pour les politiques et pour les juristes la démonstration animale de l'effet des perturbateurs anglocriniens n'est pas recevable elle n'est pas suffisante et quelquefois elle n'est pas recevable mais pour répondre directement oui il existe de très nombreux travaux expérimentaux qui démontrent l'impact je dirais la majorité des travaux sur la dioxyde relatifs à la dioxyde ont été réalisés chez l'animal mais pour les structures nationales de recherche de droit et au niveau des décisions politiques seules les données humaines qu'elles soient cliniques ou expérimentales sont prises en compte malheureusement et voilà pourquoi j'attache une importance capitale au travail scientifique que nous allons réaliser au Vietnam en définissant en remplissant les 4 items les 5 items que je vous propose comme matière de démarrage de cette fondation merci jean-louis oui merci de vos interventions je voudrais d'abord rendre hommage à Anna parce que c'est vraiment Anna qui est le catalyseur de ce qui se passe aujourd'hui elle a permis d'abord les rencontres entre Pierre Tram Charles et moi-même bon on avait un point commun qu'il faut souligner c'est Montpellier il se trouve que Montpellier a en son sein beaucoup d'acteurs sur tous les plans associatifs historiques politiques et scientifiques bien sûr des spécialistes de cette question des perturbateurs endocriniens et donc c'était assez naturel que naisse à Montpellier cette fondation que nous avons quand même portée sur les fonds baptismaux à l'Assemblée nationale lors d'une réunion où l'association France-Vietnam et l'ensemble du réseau d'amitié entre la France et le Vietnam étaient présentes et donc c'est un projet national dont le siège est à Montpellier je dirais même un projet international dont le siège est à Montpellier simplement parce qu'il y a à Montpellier les gens mobilisés sur ces questions-là et parce que ces gens ont été réunis grâce au travail d'Anna c'est un formidable catalyseur et je voulais le souligner pour ma part donc ancien député fraîchement ancien député j'étais à la fois vice-président du groupe d'amitié France-Vietnam à l'Assemblée nationale et en même temps président du groupe de travail sur les questions de santé environnementale et donc vous voyez bien que les deux sujets le Vietnam et les perturbateurs endocriniens se trouvaient reliés en moi par mes engagements j'ai dès 2013 rendu un rapport sur la question des perturbateurs endocriniens qui s'appelait perturbateurs endocriniens l'urgence d'agir et nous appelions dès 2013 donc à l'urgence d'élaborer une stratégie européenne et française aussi pour gérer la question des perturbateurs endocriniens donc l'exposé de Charles Sultan je pense vous a permis de comprendre que les perturbateurs endocriniens ce sont ces substances qui dérèglent le système endocrinien le système hormonal et que par ce dérèglement du système hormonal ces substances produisent des pathologies parfois très longtemps après il s'agit et donc l'enjeu que nous avions en tant que pouvoir public et que nous avons toujours c'est que ces toxiques que sont les perturbateurs endocriniens sont des toxiques d'un nouveau type que ceux qui sont pris en compte dans la législation actuelle vous savez que nous avons des législations sur les toxiques pour les substances cancérigènes mutagènes reprotoxiques il n'y a pas à ce jour il n'y avait pas en tout cas de législation qui prend en compte spécifiquement les perturbateurs endocriniens or les perturbateurs endocriniens d'après les scientifiques et je pense en particulier à l'appel de Berlaymont avec le professeur Andreas Kortenkamp à sa tête les scientifiques ont lancé un appel en disant il faut à tout prix une législation spécifique pourquoi ? à cause du mode d'action des perturbateurs endocriniens qui est tout à fait nouveau l'ensemble de la réglementation sur les toxiques jusqu'à maintenant est basé sur un principe assez simple qui est la dose qui fait le poison et donc on définit les réglementations par des doses admissibles vous avez ce qu'on appelle les doses journalières admissibles les seuils légaux à partir duquel une substance est dans une dose acceptable légale ou qui n'est pas légale donc c'est vrai pour l'eau pour les aliments etc ce système de réglementation ne fonctionne pas pour les perturbateurs endocriniens d'abord parce que les perturbateurs endocriniens agissent à des doses infinitésimales Charles vous l'a esquissé tout à l'heure c'est à dire que ce qui compte dans les perturbateurs endocriniens c'est davantage le moment de vulnérabilité par exemple de la femme enceinte du petit enfant ou de l'adolescent ou parfois même on soupçonne des vulnérabilités dues à des pathologies infectieuses ou des chocs émotionnels qui peuvent développer des vulnérabilités particulières donc pas de seuil en deçà de quel on n'a pas de toxicité on peut avoir une toxicité à des doses infinitésimales en fonction de la vulnérabilité deuxième caractéristique qui ne correspond pas au type de réglementation qu'on a aujourd'hui ils agissent de façon différée non seulement parfois à 30 ans après l'exposition mais aussi parfois et même aujourd'hui on en est sûr plusieurs générations après l'exposition donc il y a une transmission ça aussi c'est une donnée nouvelle qui n'est pas prise en compte dans la réglementation et puis on a un troisième effet dont il faut tenir compte qui est un effet cocktail on se rend compte à propos des perturbateurs endocriniens que de toute façon c'est très difficile de définir une toxicité de la substance seule prise isolément parce qu'on constate de plus en plus que l'association de substances toxiques à l'intérieur de l'organisme humain produit des effets cocktail c'est à dire que les effets sont démultipliés et donc vous voyez que les règles qui régissent les réglementations habituelles ne fonctionnent pas pour les perturbateurs endocriniens on est devant un véritable enjeu en termes de politique publique c'est qu'on se rend compte que pour protéger les populations il va falloir changer de logique non plus légiférer substance par substance en définissant des seuils mais prévenir les expositions des populations et des individus aux substances qui sont avérés étant des perturbateurs endocriniens donc c'est un changement de logique complet qui pousse donc les scientifiques à demander une nouvelle législation alors où on en est dans cette législation au niveau français on a adopté une stratégie nationale qui est conforme à ce que voulaient les scientifiques en définissant donc des niveaux de preuves des niveaux de perturbateurs endocriniens trois catégories avérés présumés ou suspectés et en demandant pour chaque niveau des mesures très claires pour tout ce qui est perturbateurs avérés il s'agit de les interdire purement et simplement ou du moins d'en interdire les usages qui produisent des expositions pour les individus mais d'avoir des mesures de précaution dès les niveaux précédents présumés ou suspectés malheureusement c'est tombé hier je crois l'information est tombée hier la commission européenne a adopté une définition des perturbateurs endocriniens totalement insuffisante elle avait fait cette proposition il y a quelques mois après avoir été condamnée d'ailleurs par la cour de justice européenne pour carence la Suède le Danemark et la France avaient saisi la cour de justice européenne parce que on aurait dû avoir une réglementation dès 2013 et nous avons dû attendre jusqu'en 2016 pour avoir une proposition de la commission proposition qui a été donc édité enfin présenté en 2016 et que les scientifiques et les associations tous ceux qui se battent sur cette question ont jugé insuffisante parce que le niveau de preuve qui est exigé pour classer une substance perturbateur endocrinien est un niveau de preuve extrêmement élevé tel qu'on a jamais demandé même pour des substances cancérigènes et donc ça ne permettra pas d'interdire les perturbateurs endocriniens les plus importants et malheureusement nous avons appris hier que la commission qui attendait un vote favorable vous savez qu'il y a un vote au sein du conseil de l'Europe des pays membres il y avait une opposition qui était menée par le trio que représente la Suède le Danemark et la France et la France a levé son veto hier et a permis donc l'adoption de cette définition qui est notoirement insuffisante je dois dire ma déception c'est un recul par rapport au gouvernement précédent Ségolène Royal avait tenu bon et je suis désolé de dire que Nicolas Hulot dont on attendait beaucoup vient de céder lamentablement sur ce sujet là malgré des garanties bon voilà je crois que ça montre les limites la politique c'est un art et parfois il faut savoir tenir bon et pas accepter des compromis politiques au détriment de ses convictions là c'est ce qui se passe et je pense que c'est assez grave alors je rajouterai que c'est d'autant plus grave que j'ai oublié de vous dire que ces perturbateurs endocriniens on a on a évidemment le cas historique de l'agent orange où là les perturbateurs endocriniens sont utilisés comme une arme de guerre mais ce que moi j'ai découvert en faisant mon rapport c'est que ces perturbateurs endocriniens sont vraiment dans énormément de produits de consommation courantes notre quotidien est imprégné de perturbateurs endocriniens nous en avons trouvé dans des cosmétiques par exemple y compris des cosmétiques pour bébés comme les lingettes pour la toilette des bébés dans les pesticides évidemment dans des produits d'entretien de la maison dans des matériaux de construction qu'on utilise dans les maisons donc on trouve des traces des substances perturbateurs endocriniens dans l'air qu'on respire l'air intérieur comme l'air extérieur avec la pollution automobile ou les incinérateurs qui produisent des dioxines on en trouve dans l'alimentation on en trouve dans les contenants alimentaires les boîtes de conserve les plastiques on en trouve dans les vêtements qui sont traités aussi c'est souvent des conservateurs donc on est vraiment devant non seulement des substances qui vont produire des effets sur plusieurs générations et évidemment on nous opposera toujours la question de la preuve parce que vous voyez bien la difficulté il faut prouver que des pathologies qui vont se produire dans 30 ans ou qui se produisent aujourd'hui avec des expositions qui datent d'il y a 30 ans démontrer un lien de cause et effet c'est très difficile surtout quand on sait qu'on a en nous des traces non pas d'une ou deux substances mais de dizaines voire de centaines de substances et donc c'est très très compliqué de montrer ce lien de cause et effet de façon absolue mais on a suffisamment de preuves aujourd'hui et l'agent orange donc vous comprenez bien que l'agent orange est à la fois une question de mémoire et de solidarité avec le Viedap mais c'est aussi une question d'actualité parce que on a là in vivo une expérimentation si j'ose dire de ce que peuvent produire sur une population et à grande échelle l'effet des perturbateurs endocriniens et puis un dernier lien c'est que les grands pourvoyeurs de perturbateurs endocriniens sont toujours les mêmes c'était Monsanto qui fabriquait l'agent orange pendant la guerre et c'est toujours Monsanto qui fabrique le glyphosate et d'autres perturbateurs endocriniens et d'autres pesticides voilà donc combat de mémoire combat de solidarité et combat aussi pour l'avenir pour éviter de nouveaux scandales sanitaires je vous remercie merci beaucoup Jean-Louis je crois que à travers toutes ces interventions on comprend bien le lien entre les deux thématiques la guerre chimique à gendrange au Vietnam et perturbateurs endocriniens je ne sais pas si effectivement l'actualité brûlante d'hier soir on peut peut-être aussi considérer que c'est un premier pas puisque pour la première fois les perturbateurs endocriniens sont définis alors on peut effectivement regretter le niveau d'exigence trop élevé etc mais est-ce que ce n'est pas tout de même une première victoire dans la défaite je ne sais pas comment le qualifier enfin voilà on peut se dire que c'est un premier pas vers quelque chose qui va je l'espère en tout cas se développer comme il nous reste un quart d'heure 20 minutes je vais tout de suite vous passer la parole parce que je suis sûr que vous avez des questions des commentaires des réactions je vois des étudiants je me félicite des étudiants en histoire je regrette qu'il n'y ait pas d'étudiants en médecine il y en a peut-être non ? voilà c'est dommage Charles il faudra mobiliser le public étudiant la prochaine fois bonjour moi j'avais juste une question connaître aujourd'hui la proportion justement d'enfants au Vietnam alors vous avez donné un chiffre mais comme je ne connais pas bien la population ça correspond à quel pourcentage ou combien d'enfants vraiment sont touchés par naître aujourd'hui encore handicapés ou vivent avec un handicap lourd comme on a pu le voir dans le film je peux faire un commentaire oui allez-y Charles je peux faire oui je me suis intéressé à cette question et il n'existe aucune donnée scientifique relatant la prévalence des conséquences de l'agent orange chez l'enfant je dois dire que ce premier élément de réponse s'y ajoute un effet sur le développement du système nerveux qui n'est pas évalué à ce jour développement sur à la fois les troubles psychomoteurs sur les troubles des acquisitions sur le développement psycho-intellectuel bref il y a toute une pathologie nouvelle qui n'est pas prise en compte au Vietnam que l'on commence à identifier en France comme conséquence des perturbateurs endocriniens je pense à l'ouvrage de Barbara Domenex notre cerveau qui disparaît donc tout cet impact des perturbateurs endocriniens est méconnu en France imaginez au Vietnam il faut tout reconsidérer dans l'expertise d'une prévalence au fond faire un état des lieux de toutes les conséquences impose de rechercher non pas de se limiter à celles que l'on voit les malformations des membres les cancers etc mais de rechercher les conséquences potentielles et donc votre question est essentielle parce qu'elle s'inscrit dans une étude épidémiologique à laquelle je tiens depuis plus d'un an et qui servira de socle à notre combat contre les conséquences de la genre donc cette étude épidémiologique a commencé depuis un an pas encore non non pas encore pas encore c'est un des objectifs de l'association qu'on vient seulement de créer dont on va déposer les statuts la semaine prochaine vous voyez c'est tout récent les statistiques vietnamiennes évoquent mais c'est certainement sous-estimé en liaison avec ce que Charles vient de développer évoquent donc un petit million de personnes touchées par des malformations des maladies déjà l'arrangeant et dont 150 000 à 200 000 enfants voilà mais c'est très certainement sous-estimé moi je voudrais poser une question une deuxième question à Charles Charles est-ce que tu es en contact avec j'allais dire tes inter-égo est-ce que tu connais des experts dans le même domaine que toi au Vietnam et aux Etats-Unis qui accepteraient de travailler sur ce problème de la jambe orange est-ce qu'il y a des professeurs de ton niveau dans ce domaine là aux Etats-Unis et au Vietnam réponse oui aux Etats-Unis nous allons solliciter la participation du professeur Anasoto qui est une endocrinologue expérimentale mais qui travaille dans un hôpital remarquable et qui a été l'une des premières et puis en Europe il y a de très grands experts qui sont pour la plupart des médiatres que je connais personnellement et qui seront prêts à participer à l'expertise collective à ma connaissance il n'existe pas au Vietnam d'experts des perturbateurs endocriniens à ma connaissance mais encore faut-il s'en assurer de toute façon toutes les bonnes volontés seront prises en compte qu'elles soient vietnamiennes nous avons besoin de l'adhésion des autorités et des médecins vietnamiennes également de l'ancienne Indochine j'ai cru comprendre que l'agent orange avait laissé des traces dans les pays voisins et qu'il serait nécessaire dans un deuxième temps qui aurait-il de s'intéresser aux conséquences dans les pays limitrophes du Vietnam j'en ai acquis la conviction récemment donc oui pour les experts européens de premier plan experts américains il y en a une dizaine aux Etats-Unis dont le vice-président bref dont des personnalités de premier plan qui seraient prêts à nous aider dans l'expertise pour les Vietnams il faut demander à Anna qui est notre trait d'union avec le Vietnam c'est elle qui sera répondre merci Charles alors je dirais que le rôle de catalyse de AFAP doit maintenant s'étendre largement et je tiens je profite pour remercier l'AFAS donc monsieur Rousseau qui est là de nous permettre aujourd'hui d'avoir un premier forum et bon nous sommes en petit comité mais je suis sûre qu'il y aura donc une diffusion dans le cadre de ces assises oui moi je voulais répondre à la question de la dame par rapport au nombre de victimes en fait ce qui est compliqué c'est qu'il y a des enfants qui naissent tout de suite avec des malformations donc on peut tout de suite les identifier puis il y en a qui développent un an deux ans trois ans ou dix ans après le problème c'est pour ça que quand je regarde mon film chaque fois je ne peux pas m'empêcher de passer par exemple au couple au jeune couple qui disait avant on rampait et maintenant grâce à ça et quand je vois la petite fille qui est tellement mignonne tellement jolie qui est issue de ce couple je me dis là elle marche bien on ne sait pas si dans quelques années elle ne va pas développer des maladies c'est ça qui est terrible en fait c'est quand je dans mon film quand je lui dis c'est un bon barretardement c'est véritablement une bombe barretardement on peut mettre on peut donner naissance à des enfants très très en bonne santé ou bien la dame qui était médecin qui parle de son fils elle dit il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas né handicapé elle disait ça comme un soulagement mais 33 ans après il est mort d'une leucémie donc c'est ça qui est terrible en fait il a eu toute sa vie devant lui il a eu une vie il a eu un enfant et à son enfant quand sa grand-mère parle des petits nodules les petits nodules c'est le signe qu'il y a quelque chose donc c'est ça qui est très 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 émouvant et très très perturbant en fait pour nous qui voulons travailler par rapport à ça Merci c'est vrai que c'est important nous qui avons partagé un peu le quotidien de ces enfants c'est très impressionnant de voir la force de vie qu'ils ont malgré toutes les pathologies dont ils peuvent souffrir vous avez des enfants troncs qui n'ont ni bras ni jambes vous avez des enfants cancéreux etc et de voir de les voir s'épanouir je dirais dans un environnement alors il est plus ou moins porteur parce qu'on vous a parlé tout à l'heure des villages de l'amitié mais il n'y en a qu'une dizaine les villages médicaux qui sont plutôt des villages médicalisés avec des structures médicales qui est conséquente des moyens supplémentaires etc et ça touche quelques centaines en fait d'enfants sur les peut-être quelques centaines de milliers qui en souffrent donc on a aussi beaucoup à faire pour développer cela et c'est intéressant parce que le village de Van Kahn qu'on évoque dans ton documentaire moi j'y ai passé quelques jours et c'est le fruit d'une coopération entre différentes associations de vétérans vietnamiens japonais américains français et on a et je dois en oublier peut-être des allemands aussi c'est vraiment une coopération internationale d'anciens combattants qui ont réuni voilà leurs espoirs leurs économies aussi notamment George Maizot qui est un GI pardon un ancien combattant de la guerre du Vietnam et qui est mort lui-même d'ailleurs d'un cancer lié à l'agent orange et qui s'est beaucoup battu pour le développement et l'épanouissement de ce village oui absolument l'arac voilà est-ce qu'il y a d'autres interventions Gérard oui moi je d'abord je suis très honoré d'être dans cette assemblée aujourd'hui au titre de ma fonction de président de l'association d'amitié franco-viettamienne c'est vrai qu'un certain nombre de choses ont été dites je remarque que l'année 1961 aurait été l'année clé puisque c'est y compris l'année de la création donc de l'association d'amitié franco-viettamienne avec Charles Fournio auquel ont participé Henri Martin Raymond Aubrac etc c'est-à-dire des grandes personnalités qui se sont battues très fortement à la fois contre la guerre du Vietnam mais pour pour la liberté des peuples dans ce monde alors moi je dois dire que en 1968 quand se sont ouverts les négociations dites secrètes qui ont abouti en 1975 à la libération et à la réunification du Vietnam j'avais j'avais 22 ans d'un jeune militant je ne pensais pas à cette époque là comme d'ailleurs certainement Charles Fournio et les autres que 50 ans plus de 50 ans après on en serait encore à parler de ce sujet qui a été comme ça a été rappelé une des plus grandes catastrophes je dirais de l'histoire et notamment du Vietnam alors mon témoignage il tiendra dans j'ai là des photos de d'amis au Vietnam puisque je suis aussi président d'une autre association d'amitié avec Yen Baï dans le nord Vietnam et bien j'ai parmi ces photos la photo d'un ami qui a été touché par la jambe orange et qui et bien a eu une vie très perturbée à mesure où il s'est toujours senti responsable personnellement de la naissance de sa petite fille sans membre supérieur et membre inférieur je ne vous dis pas le calvaire qui a été pendant un certain nombre d'années avant son décès la vie de cet homme j'ai aussi en photo la détresse de de cette femme qui a un enfant qui est touché au niveau cérébral et qui doit passer tous ses instants comme c'était rappelé d'ailleurs dans le film tous ses instants auprès de cet enfant en s'échappant quelques instants dans la journée pour essayer d'aller devant la maison vendre quelques produits qui ne suffisent pas à venir je dirais en aide financièrement au coût que représente l'élevage de ses ans je dirais la vie de ses ans je photo aussi de cette grand-mère qui doit à chaque instant à chaque moment de la journée veiller sur sa petite-fille atteinte elle aussi cérébralement alors qu'elle pourrait eh bien mener une retraite paisible d'autant qu'elle n'a pas de problème financier cette photo de cette jeune fille qui est belle mais qui n'aura jamais la vie que que peuvent avoir aujourd'hui des jeunes filles qui vont devenir qui mènent une vie joyeuse mais qui vont devenir aussi certainement mère etc elle n'aura pas cette vie là vous voyez donc ça ce sont des témoignages qui à mon avis dénotent que eh bien ça c'est pas supportable et c'est pas supportable que dans le procès de Nia que nous soutenons totalement au niveau de l'association d'amitié franco-viétaliste que sans ce procès eh bien elle est en face d'elle le nombre d'avocats que vous avez cité tout à l'heure plus d'une trentaine plus d'une trentaine d'avocats qui vont faire une démonstration qu'en fin de compte ils ne sont absolument pas responsables de cette issue ça je ne peux pas je ne peux pas le vivre je ne peux pas le supporter c'est les raisons pour lesquelles d'ailleurs notre association a dès que Jean-Louis Roméga le professeur Sultan Anna Pierre ont lancé cette réunion du 2 février dernier à l'Assemblée nationale pour constituer cette fondation et bien nous avons immédiatement répondu oui et que le comité national de l'AFV a dans sa dernière réunion pris la décision de participer activement à la création de cette fondation d'ailleurs en tant que membre fondateur et délégué deux personnes de l'association pour participer activement à son activité à savoir Hélène Luc qui est sénatrice honoraire membre du bureau de l'AFV et qui plus c'est a été distingué de présidente d'honneur de l'association et puis mon ami Alain qui eh bien lui est le président du comité local de Montpellier et que nous jouerons dans cette association tout le rôle qui doit être le nôtre afin que justice soit rendue à toutes ses victimes Merci Merci beaucoup de ce témoignage et de cet engagement clair et effectivement précieux d'une association qui peut s'honorer d'être la première dans la mobilisation contre la guerre du Vietnam Jean-Louis un petit mot Oui juste un mot pour souligner après l'intervention de Gérard l'importance juridique aussi de la fondation non seulement dans le cas de l'agent orange mais en général dans le cas des perturbateurs endocriniens vous avez compris que l'une des difficultés c'est établir en termes de droit non pas en termes scientifiques mais en termes de droit le lien de cause à effet c'est l'axe de défense des pollueurs en l'occurrence les avocats de Monsanto c'est de dire mais vous ne pouvez pas prouver le lien de cause à effet c'est à dire vous ne pouvez pas prouver que c'est l'exposition des grands-parents ou des arrière-grands-parents il y a 40 ans qui produit la pathologie qui est là et ils vont sûrement essayer de noyer le poisson en disant mais cette personne depuis 40 ans il y a eu des tas d'autres expositions à des pesticides à leur alimentation vous ne pouvez pas prouver que c'est nous et l'ensemble des pollueurs Monsanto fait la même chose sur le glyphosate aujourd'hui utilise toujours le même argument mais vous voyez que la difficulté est intrinsèque à la question de la santé environnementale et des perturbateurs endocriniens c'est que pour prouver le lien de cause à effet il faudrait isoler un individu soumis à une substance et pendant 40 ans et montrer ce qui est quasiment impossible c'est des conditions d'expérience qui sont impossibles et c'est pour ça que si on établit sur l'agent orange une expertise historique et actuelle sur les effets sur une population vous aurez un niveau de preuve qui en termes de droit pourra être utilisé pris en compte il y aura une présomption suffisante pour permettre d'établir la responsabilité juridique des empoisonneurs et c'est un aspect fondamental parce que c'est que comme ça qu'on arrêtera aussi la diffusion de perturbateurs endocriniens dans notre quotidien juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire et la question du professeur Sultan tout d'un coup j'étais en train de penser à ma grande soeur en fait qui était dans le film et qui a été elle a fait huit fausses couches suite aux épandages puisqu'elle était dans les zones de combat etc et donc le docteur le docteur qui l'a accouchée donc qui fait partie qui est dans le film et qui travaille à l'hôpital de la paix à l'hôpital Touzou lui a dit quand elle a accouché du dernier enfin j'allais dire du monstre mais c'était vrai elle lui a dit on va le garder dans le formol pour que si si la science progresse on puisse prouver donc il est en train de me dire tout d'un coup elle a gardé son 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 fœtus et il est dans le musée justement donc elle a accouché de ce fœtus en 75 elle a fait 8 fausses couches avant 75 elle a accouché et donc il est il est conservé dans le formol et là elle est toujours vivante heureusement et elle a développé plusieurs cancers mais elle est très mobilisée par rapport à ça puisqu'elle c'est partie de la délégation qui a fait les deux procès aux Etats-Unis et pour répondre à la sollicitation du professeur Sultan c'est qu'elle elle était dans les zones de combat tout près du Cambodge et qu'elle a gardé un grand grand lien avec tous ses amis résistants du côté du Cambodge et donc elle va régulièrement de ce côté là pour apporter son soutien aux victimes de l'autre côté donc je me demandais si tout d'un coup il n'y avait pas ce lien qu'on pouvait faire avec ma grande sœur et puis donc voilà c'est juste une piste est-ce que je peux faire Pierre oui un mot de conclusion Charles avec plaisir ah bon c'était un commentaire il a été rapporté il a été rapporté chez l'animal que l'impact de la dioxyde sur l'ovaire fétale réduisait le nombre de cellules germinales c'est-à-dire réduisait le nombre d'ovosti et qu'il était susceptible d'entraîner une ménopause précoce voire une stérilité ce que dit la précédente intervenante va tout à fait dans le sens de l'effet de la dioxyde sur l'ovaire fétale il tue les cellules germinales il entraîne une stérilité voire une réduction de la fécondabilité donc voilà un lien entre les données expérimentales et les données humaines qu'on pouvait pressentir mais que personne n'a voulu accréditer et je dis quand on dit personne c'est parmi les autorités juridiques et politiques donc les données expérimentales pour répondre à Hélène Mandroum sont extrapolables à l'homme il suffit de disposer d'observations comme celles qui viennent d'être évoquées pour essayer d'étayer la problématique d'une relation de cause à effet ce que dit le metteur en scène de ce film est passionnant nous avons besoin d'une approche pluridisciplinaire et je me réjouis à cette démarche en remerciant Anna grâce à laquelle l'an dernier je suis entré dans cette fondation et à Pierre qui ont été là aussi les deux maîtres d'oeuvre de ce projet j'espère que nous irons au bout de nos rêves oui merci merci Charles pour cette belle conclusion je dois vous lire un texto qui m'est arrivé de Charles est-ce que vous pourriez baisser le volume de votre ordinateur parce qu'on a un écho du coup on s'entend c'est ma voix qui porte c'est ma voix qui porte trop donc Nia qui devait être avec nous en visioconférence m'envoie ce texto que je vous lis je vous transmets mes remerciements chaleureux et amicaux à tout le monde en promettant que je suis et serai toujours parmi vous dans le combat donc c'est une pensée de Nia pour nous et qui est fortement réciproque merci à tous pour votre participation on est obligé de stopper là on peut continuer à échanger lors du buffet merci à Frédéric Rousseau qui s'en va qui file à l'anglaise et à Charles à Jean-Louis à Anna à Tweetienne et à tous les autres à vous tous d'être restés parmi nous et à bientôt au revoir et à bientôt Merci.